et bien salut tout le monde c'est sapeu et c'est parti pour une nouvelle vidéo présentation de stuff on va tester aussi un petit peu je vais vous montrer ce que ça donne ce stuff là je suis sur un kras mais c'est pas obligé d'être avec un kras pour ce mod mais bon c'est vrai que sur un kras je pense que c'est quand même le mieux pour ce stuff là mais je pense que sur un yop sur un enirip ça pourquoi pas ça peut aller mais c'est pas fou bref sur le kras c'est vraiment le mieux c'est vraiment un stuff une chance sur un coup critique quand vous avez tir critique vous allez voir je vais vous montrer ça il ya plusieurs sorts avec lequel vous allez être vraiment 100% c'est à dire que dans tous les cas de faire un crit et qui reste un mode viable c'est à dire que c'est pas un mode où on défonce tout à côté bien sûr on fait des sacrifices dans certains domaines mais on regarde comme une vraiment un mode qui peut être très efficace qui a beaucoup de points forts et pour forcément des points faibles comme tous les modes du monde il ya aucun mode qui est parfait parfait ça existe pas bref donc vraiment tout con c'est même pas une les nouvelles panoplie c'est vraiment les mêmes même pas les nouveaux trophées c'est un truc que vous pouvez faire depuis longtemps donc j'invente rien au passage beaucoup qui connaissent déjà il ya rien à j'invente rien mais il ya peut-être qu'ils connaissaient pas quand même donc autant voilà pour ceux qui connaissaient pas je vais peut-être faire découvrir un petit mode ça peut être sympa pour vous donc vraiment foule pas de greffe vraiment une panoplie pvm mais bon en colise ça peut valoir le coup parce qu'en fait ça donne vraiment énormément de coups critiques on a 7 sur la coiffe 6 sur l'anneau 6 sur les bottes et on a un bonus à 6 aussi je crois 8% même en bonus c'est assez énorme juste avec la pas de greffe vous allez choper genre 30 coups critiques quasiment plus le tutu après les items rigides c'est n'importe quoi plus le voile et la bague leur sonne voilà vraiment le stuff foule pas de greffe d'oublier times rigide donc on profite de deux bonus de panoplie c'est quand même plutôt efficace un petit voile une bague leur sonne peut aussi mettre un crâle anneau si vous qui voyez ça dépend de de vos moyens ça dépend de ce qu'il y a en face aussi parce que les restes neutre peut être intéressante si vous jouez contre un zobal par exemple ou un yop voilà les réseaux sont plus importantes et par exemple si vous jouez contre un roublard il vaut mieux des réseaux airs que des réseaux tout ce qu'on a un roublard vous en battez les couilles d'avoir des rêves neutre bref donc voilà pour le stuff avec un marteau fossile et ouais qui comme donne des bons bonus en l'esquive pa qui peut être intéressante 10% terre beaucoup de dommages 4% crits lui aussi donc voilà rien qu'avec le cac comme ça aucun boost 71% de crits donc c'est énorme déjà on fait deux crits sur trois sans boost enfin vous allez voir qu'on peut se booster en crits donc voilà je parle beaucoup je parle beaucoup ensuite côté dofus on a donc nébuleux bon voilà s'il n'y a pas de nébuleux c'est pas obligatoire mais c'est vrai que c'est quand même bien de l'avoir je trouve sur un crat c'est vraiment un bon dofus pour crat par exemple sur un sacreur tu vois ça pue la merde mais sur crat c'est vraiment un bon dofus ddg chuchu très important bon le ocre pourpre et vulbis vous allez me dire ouais mais ici le vulbis c'est super cher machin mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un vulbis en fait parce que même si vous mettez un trophée de clochard là comme il s'appelle le voyageur le mode reste viable en fait parce que vous avez encore 32 fuites mais c'est vrai qu'il faudrait 31 donc booster un peu plus en agilité peut-être parce qu'il faut 31 de fuites mini pour détacler les doppels et 42 tacles donc voilà ça reste même avec un voyageur ça reste correct tu étais pas dans le négatif du coup c'est pas un gros problème c'est vrai que c'est plus moche d'avoir ça mais c'est pas un gros souci et donc ça reste viable puis même si par exemple vous n'avez pas de nébuleux ce que vous pouvez faire vraiment si vous avez moins de moyens que ça vous pouvez mettre un trophée la petite étoile de merde vous mettez à la place du nébuleux et donc vous êtes en 12-5 qui peut être aussi viable vous allez forcément peut-être un peu moins taper mais 12-5 pourquoi pas pourquoi pas ça dépend avec quelle classe vous jouez aussi donc voilà moi je personnellement je préfère voir full d'offus vous allez voir que c'est très 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 bourrin je pense que peut-être ceux qui connaissent pas vous allez être surpris parce que franchement ça fait plaisir comme stuff ensuite côté stats on a une très faible vitalité mais vous pouvez mettre un peu plus moi j'ai vraiment mis tout dans les stats pour faire le bourrin qui coup vous pouvez mettre un peu plus de vitalité et donc monter à 3800 3900 c'est pas énorme mais si vous jouez voilà c'est ouais aussi j'ai peut-être pas dit mais c'est une classe c'est un cas c'est un mode qu'il faut jouer avec des classes soutien c'est à dire et n'est pas par exemple au samodas feka et dans ce qu'il faudra protéger ce cras ce cras il faudra le booster il faudra protéger très important donc voilà il faut des classes de doule j'ai craché sur mon écran comme un port il faudra des classes de soutien comme je disais et neutrophes au balle au samodas je sais pas ce genre de classe qui peuvent le protéger parce que vous allez pouvoir crever assez rapidement vous n'avez pas beaucoup de vitalité vous êtes un cras vous pouvez pas vous protéger vous crevez assez rapidement mon côté stats ensuite on a 730 d'intel 600 d'agi c'est peut-être pas énorme mais sachant qu'on a aussi 300 de puissance ça fait à peu près 1000 en gros on a 2500 initiatives qui peut être très important c'est quand même beaucoup pour un mode où on n'a pas mis de trophée l'esquive pa est bien l'esquive pa est nul forcément parce qu'on a un pas de greffe mais l'esquive pa est pas mal 51 sur ça reste correct pour un mode sans trophée et tout 70 de tac qui ma foi pourra servir un jour 61 de crit très important 61 de crit 62 fuit 62 fuit c'est vraiment bien pour des tacler tous les trucs qu'on sert ça peut être très pratique surtout sur un cras où vraiment la fuite peut être important donc si vous avez la chance d'avoir un vulbis ben vraiment fait vous plaisir donc ensuite 300 de puissance pas mal de dommage et surtout sans dommage crit très important et côté résistance franchement ça reste vraiment correct je trouve en cram cram on a à peu près 30% hall pour un mode vraiment gros rocks je trouve c'est correct franchement je trouve c'est correct en plus c'est une arme à une main donc si vous voulez tenter ce mode là en mode pvp 1v1 qui je pense peut surprendre nos adversaires de ouf vraiment ça peut vraiment surprendre si vous avez l'habitude de jouer en srim bad d'un coup passer en mode feu air vous pouvez surprendre un adversaire j'aurai un grade 10 qui vous connaît vous pouvez le dégrader facilement je pense franchement les dégâts sont tellement énorme qu'il n'y a pas de problème donc voilà c'est parti j'ai pas mis mes sorts dans la barre si j'ai mis mes sorts dans les bars c'est bon tout va bien j'ai pas pris flèche de dispersion mais c'est pas grave voilà à côté reste je trouve que ça reste correct franchement ça reste correct donc vous pouvez bruner de ouf à des reflémis on a 66% de crit versécutrice on a également 66% de crit donc là j'ai aucun boost j'envoie déjà des persécutrice à moins 900 crit et 600 crit ce qui reste quand même à peu près correct les flèches glacées qu'ils placent bien aussi flèches glacées on a combien de crit 66% donc voilà le tour 2 en général ce que je vous conseille le tour 2 donc sur votre tour vous allez nébuleux bas vous lancez vos boosts les gars vous lancez votre boost pour le gros tour 3 donc vraiment très important commencez par tir critique puisque ça va vous permettre d'avoir plus de chances de crit sur vos autres sorts c'est très important de lancer en premier parce que je vois des cras je pense qu'ils sont main cras et qui lancent tir critique à la fin je comprends pas c'est quoi cette logique mais bref c'est pas grave vous voyez que là j'ai fait que des crit dans mon tour et vous allez voir que je suis avec flèche explosif par exemple je suis à 100% de goût critique et c'est pas le seul sort je crois qu'il y a harcelante aussi non pas harcelante il y a d'autres sorts je sais plus c'est qu'elle recule par exemple 100% absorbant on a 90 mais chaque à plusieurs sortes où on est à 100 par exemple flèche explosif vous allez voir qu'on est obligé de faire un crit dans tous les cas quoi qu'il arrive c'est à quasiment mille bim 999 et ce qui est le plus violent les gars c'est ces putains de flèche persécutrice en what the fuck j'ai 80% crit j'ai pas crit qu'est ce qui se passe ah ouais d'accord donc toi c'est ma chance les gars vraiment ma chance qui est prouvé en direct j'ai 80% crit et je fais deux no crit à la suite donc je parle et proportion les pourcentages de chance que ça arrive ça va de l'ordre de 2% un truc comme ça mais bon c'est pas grave donc voilà il ya juste qu'il ya d'autres sortes on a une chance sur voilà oeil de taux par exemple obligé de faire un crit peut-être immobilisation non on a 80 genre un peu mais c'est qu'il ya plusieurs sorts où vraiment on fait des cris de quoi qu'il arrive quoi peut-être expiation ça m'étonnerait assis explication 100% de crit au calme punitive 100% crit à la punitive et voyez que je suis pas du tout terre ou haut mais finalement les punitives et les expires est correct c'est mon premier tour d'expire premier tour d'expire on est en punitive on tape 560 alors qu'on n'est absolument pas haut ou terre ça reste totalement correct donc un conseil que vous jouez en tutu n'hésitez pas à lancer vos sorts qui tapent le moins avant vos sorts qui tapent le plus puisque vous avez le loto boost du tutu qui vient donc c'est mieux de faire dans ce sens là ouais que même les familles je tape du mille 1 voilà les persécutrices tâche et plus boost là j'ai plus de boost sauf le tiers puissant le tiers critique pardon et j'envoie encore des patates à moins mille donc c'est très bourrin et au passage il y a aussi le coup de corps à corps qui peut être viable je vais vous montrer ah bah non le pout il ya plus de vitage vous l'annonce un autre et flash magique aussi c'est un bon sort parce que ça arrive de la po ça tape plutôt fort donc c'est vraiment bourrin comme vous voyez le tour 1 regardez sérieusement les gars le tour 1 alors est-ce que j'aurai assez de ouais vraiment en mode no brain total coup de cac j'arrive hop coup de cac dans le game moins 1400 d'où le persécutrice et hop moins 900 et moins 600 voilà le tour 1 classique qui vient de faire du moins 3000 avec aucun boost sans aucune préparation particulière et encore il ya un sort j'ai même pas fait de crit alors que j'avais 66% il me semble donc voilà le tour 2 on se booste comme un sec pas à plat on fait tous les boussants on fait que décrit si c'est vraiment vous n'avez pas de chance c'est que même sur les sortes debout je pense que vous êtes une chance sur un voilà tire puissant et maîtrise de l'art vous êtes une chance sur un donc cette crise forcément tire puis tire éloigner même même chose maîtrise de l'art vous avez combien 80% mais bon ça c'est quand même assez élevé flamiche 80% également une flamiche amont 420 et là le tour 3 il fait tellement mal ou balarguer deux persécutrices 1300 hop 1300 avec comme comme je disais le tutu il vous booste bien parce que là avec le tutu je me suis boosté 9% de dégâts à force de faire des crits c'est quand même beaucoup parce que si tapait 1000 vous allez taper 1090 avec grâce au tutu voilà le coup de cac je monte jusqu'à 2000 voilà 2044 au coup de cac vous avez vu comment ça tape très fort et encore je dis bon vous allez me dire d'un côté certes le push a aucune raie c'est vrai mais d'un autre côté si vous jouez en colisome vous allez avoir une un osamodas avec vous par exemple qui donc va vous booster et donc vous aurez encore plus de paires vous allez avoir plus de dommages donc ça va compenser un petit peu le fait que le putsch a pas de raise et au final vous allez taper à peu près la même chose que ce que je tape là si vous avez des classes genre et nutrof osamodas par exemple pouvez faire un cra et nu osamodas ça peut être une bonne compo un petit peu casu mais qui reste correct ne pas oublier la flèche enflammer voilà flèche enflammer si vous êtes obligés de faire un coup critique par exemple ça fait plaisir dans tous les cas quoi qu'il arrive tu sais que tu ferais un crit et après on peut on pourrait me dire que d'une certaine façon c'est pas forcément bien de faire forcément des crites parce que les mecs sont en strambad et qui sont 120 rescrites mais le fait que vous avez 100 dommages critiques ça compense leur rescrites je voyais qu'en général les mecs en dax strambad et compagnie ils ont 100 rescrites vous avez 100 dommages critiques donc ça inverse un petit peu et du coup vous allez taper normalement et c'est pas si grave le fait que vous faites que des coups critiques c'est même plutôt une bonne chose et puis en pvm même si c'est plutôt un stuff que je vous présente dans le cadre coliseum et pvp multi parce que il ya beaucoup de cra en 4 vs 4 qui utilise ce stuff en pvm sera en magique franchement je pense qu'en pvm c'est vraiment pas nouveau ce que je vous dis là mais les gars tu arrives en pvm tire puissant t1 double explot hop voilà tu as déjà fait moins 800 zone sur tous les mobs et même même en pvp les gars vous envoyez des patates à 800 autour 1 sans aucune préparation et ce qui est bien en plus c'est qu'en général vous allez voir l'initiative parce que vous avez une bonne initiative vous allez commencer le combat vous allez imposer le respect en ballargant deux exploits cash dans le game voilà ça fait très très mal oula j'ai boosté le push en agence j'ai pas mis ce clic hop voilà j'ai fait le sec pas là il a fallu faire ses critiques avant pour être sûr de faire un crit mais bon c'est pas très gênant voilà qu'est-ce que je vous voudrais vous dire flèche magique ça tape à peu près tous les sortes tapent même les sortes haut en fait ils vont taper parce que vous avez tellement de puissance et de dommages critiques alors par exemple flash immobilisation je suis à 80% de crit ça tape quasiment 400 alors que j'ai absolument pas de stats en eau j'ai rien du tout j'ai j'ai 100 de chance les gars 100 c'est nul à chier et pourtant je tape quand même 400 pareil flèche rendissante 700 quasiment c'est énorme franchement je trouve que c'est énorme et de top je suis obligé de faire un crit par exemple voilà nickel pareil flèche de recul flèche absorbante j'en ai pas parlé ce sort mais moi je vais faire mes boost on va regarder un peu combien ça tape flèche absorbante qui peut être pas mal en fait parce que ça peut vous régène quoi parce que vous vous êtes quand même un craint vous avez aucun sort de survie le fait d'avoir de l'auto soins ça peut être intéressant je pense hop j'ai peut-être chargé une petite pupu une expire aussi c'est que la pupu t1 pupu t1 en tour paire c'est à dire que j'ai pas le bonus nébuleux elle tape déjà 500 c'est pas mal je trouve franchement c'est pas mal qu'est ce que je voulais tester ah oui flèche absorbante voilà on tape jusqu'à 800 donc le son est énorme parce que si vous faites double crit voilà vous allez vous soigner à peu près du 850 ce qui est quand même beaucoup tout en tapant bien sûr vous tapez du 1600 et vous soignez en même temps voilà craque à la base est une classe quand même un peu merdique je trouve franchement qu'à aucun team play le seul team play de la classe et tiré éloigné franchement je trouve c'est un peu merdique et oïe de taupe c'est un peu les seuls trucs vraiment intéressant de cette classe sinon je trouve c'est une classe qui tape bien mais vu qu'il ya aucun sort de protection aucun sort de survie c'est une classe en général qu'on va pas trop jouer en colisome ni en 4 vs 4 mais qui ma foi avec ce stuff je trouve très intéressant et ça fait combien de temps que je parle à 15 minutes que je suis en train de dire que ce stuff est magique mais c'est vrai ça t'a vraiment super fort et l'avantage vous faites que des crites tout le temps des crites des crites des crites vous êtes une chance sur un avec eux je sais pas dix heures au moins vous faites des crites obligé quoi qu'il arrive voilà je l'ai fait les chars sortes aussi j'en ai pas trop j'ai pas trop montré mais c'est toujours plus ça vous tapez à à moins 600 à travers des murs franchement c'est pas mal surtout pour virer les petites invoques puis oui l'avantage du crafeux aussi c'est pour virer toutes les invoques quand je contre un roublard par exemple double explosive il ya plus de bombes les bombes sont plus là et en plus ça t'a personne c'est à dire que tu verras deux bombes à la fois par exemple pareil contre sadida tu vire toutes les invoques à la fois tous les arbres et où ils disparaissent déforestation intensif enfin bref c'est vraiment magique comme stuff c'est vraiment le peut-être vraiment le mon stuff préféré je pense sur cra je suis pas fan de craf franchement je dis même souvent crap c'est merdique enfin moi quand je suis contre un cran général je suis ravi je me dis bah voilà une classe de merde en face c'est parfait mais là vraiment je trouve ça intéressant ce stuff qui est pourtant un stuff de no brain full panneau y'a même pas de autre au fait vraiment no brain bref on va réussir ce que je disais expia pu pu moi je connais pas du tout cra donc c'est pour ça que j'ai balancé mes soeurs au cul il fallait et puis quand tu joues en mode feu feu air en fait a pas d'histoire de de relance de cooldown de machin tu tapes c'est tout il n'y a pas d'histoire d'expia lancé tel tour tel tour tu t'en bats les couilles mais je crois que c'est ça qu'il fallait faire voilà c'était les deux tours 1 et comme ça tu as tout et 7 voilà ça doit être ça ouais ça doit être ça a priori voilà j'aime full boost comme un sec pas un plat tir critique et compagnie il me reste quatre paix donc vaut mieux que je tente deux flashs d'immobilisation j'ai 80% de crit si je fais deux crit avec ça va me booster de 2% dégâts supplémentaires grâce au tutu bon voilà je me fais de crit j'ai pas de chance et pas de crit putain mais sérieusement les gars j'ai 80% de crit et je trouve loin de pas en faire deux fois de suite je sais pas c'est quoi les proportionnalités mais ça va être assez faible quand même de genre 10% entre comme ça bref donc là on est fou boost on a l'expia la pupille on a tout ce qu'il faut et on est une chance sur un c'est à dire qu'on est obligé de faire un crit donc j'ai commencé par faire une persécutrice donc là le putsch à 1600 points de vie j'en vois déjà une patate à 1300 une petite pupille bim forcément crit je suis assuré d'avoir un crit à 1600 et l'expia devrait taper la même chose bim 1600 donc je tape 1600 alors que j'ai 100 de chance les gars et j'ai 200 de force et j'envoie des patates à 1600 enfin c'est quand même énorme c'est tellement que tu as de puissance en fait avec l'auto boost avec ouais j'ai pas franchement ça tape très fort je trouve après je sais pas vous dire c'est viable de lancer ses pupilles expia en mode feu feu air je suis pas sûr soit viable parce que finalement l'enflammé elle tape tellement fort je suis même pas entouré un père et je tape vraiment super fort enfin bref j'ai vraiment parlé longtemps de ce stuff et je le trouve vraiment très 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 bien les seuls bémols c'est vraiment le seul problème je pense vraiment le seul en plus problème de ce stuff c'est que vous n'êtes pas très résistant en fait vous avez des bonnes raises franchement ça va je trouve ça va pour un mode bourrin mais vous n'avez pas de vita enfin vous allez crever très vite s'il ya un yop qui vous fait un tour dessus vous êtes midlife en une seconde quoi et c'est pour ça je le répète qu'il faut il faut jouer avec des classes de soutien vraiment osamodas fekka eniripsa et nutrof vraiment du soutien il faut pas jouer un craft ou pas le jouer avec un un outil up ou je sais pas quoi ça sert à rien enfin c'est pas besoin d'avoir deux dommages dealers ou alors peut-être un héros d'heure à la limite mais je conseille pas de jouer genre cryo pk c'est dégueulasse il faut il faut du soutien dans avec un crash pense que vraiment deux classes de soutien mini parce que sinon votre craye il vire direct il tient pas longtemps c'est vraiment le seul problème du stuff sinon vous voyez qu'il est vraiment magique ce stuff et je sais pas qu'on aura un hub d'écras mais s'ils up bien la classe tout en gardant une voie air-feu il ya moyen de garder ce stuff et ce soit encore mieux parce que c'est vraiment magique je trouve vraiment les dégâts ils sont monstrueux enfin bref c'était ça peu je vais pas vous rencontrer ma live plus longtemps tester ça les gars tester ça je vous le disais si vous avez pas vu le bis c'est pas dramatique vous mettez un voyageur ça revient quasiment au même vous perdez aucun dégâts vous perdez juste quelques tacles et quelques fuites mais si vous gérez bien votre placement avec votre team faites pas forcément tacler et tout donc c'est pas forcément grave et encore une fois c'est pas un stuff qui coûte forcément super cher si vous mettez un voyageur hop là et comme je le disais si vous avez vraiment un clochard de merde ils n'avaient pas de données bleues vous faites un truc de bledard comme ça en 12 5 ça passe aussi parce que avoir 12 pa ça part des avantages enfin bref vraiment c'est après ça coûte pas cher et une patte greffe ça coûte rien voile d'angle c'est un peu cher ça va strigide ça plus ça vaut plus grand chose c'est vraiment un stuff qui est pas très coûteux et qui est très efficace voilà c'était ça peu n'hésitez pas à laisser un max de like putain 20 minutes mais j'ai trop parlé enfin bref c'était magique très mal fm cette ceinture bref bye tout le monde n'hésitez pas à laisser un like bye 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 et